salut les touristes et bienvenue dans ce tout premier épisode de rediff plus alors le concept c'est quoi c'est pas du tout original c'est un truc que j'ai repris à d'autres youtube heures qui font ça depuis longtemps c'est tout simplement regarder les anciennes vidéos et commenter voilà donc vous donner des anecdotes du contexte des précisions voilà ça va être sur les vidéos scénarisées évidemment donc les rage plus et les petits plus parce que les autres ça n'a que très peu d'intérêt ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête quand j'ai vu ça sur d'autres chaînes le soutien mais ça pourrait être rigolo de se retaper les tout vieux épisodes et de commenter ça quoi non seulement pour moi parce que pour revoir un petit peu l'évolution c'est toujours intéressant et pour vous peut-être que si vous aimez la chaîne ça peut vous intéresser d'en savoir un petit peu plus évidemment eh ben là on va parler de tout premier rage plus de l'épisode 1 de rage plus si vous ne l'avez pas vu aller le voir avant je pense que c'est un petit peu indispensable sinon vous n'avez rien comprendre et deuxièmement oui il risque d'avoir des petits bugs parce que c'est la première fois que j'utilise obs là je suis dans je suis à peu près dans les conditions d'un live je pourrais faire un live en fait avec avec tout ce que j'ai mis en place là mais ben non là on va faire ça en pas live mais ça va être les conditions du live normalement j'enregistre tout d'une traite et ça va servir un petit peu de test aussi cette vidéo parce que voilà j'ai jamais fait ça donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il ya des bugs c'est des choses à perfectionner c'est des choses à revoir bon l'habillage il est peut-être pas définitif je les fais un petit peu à j'ai ma chère et tendre xena qui est qui est calé sur mon bras qui me fait mal au bras d'ailleurs tu dis arrête de me mordre arrête de me mordre tu fais bisous bisous non tu boudes tu boudes bon elle est là regardez regardez elle est là oh elle est mignonne elle est mignonne bon bref non non arrête c'est bon je tombe je te taquine d'ailleurs vous avez été beaucoup à me parler des chats dans les dernières vidéos je vais finir par vraiment en parler dans un hors sujet j'en ai deux autres à vous présenter des des petites des petites chats comme ça n'est ce pas bisous non toujours pas bon allez c'est pas grave on est parti donc on parle on parle de l'épisode 1 de rage plus évidemment c'est ce qui a lancé la chaîne youtube c'est le premier donc il va avoir du contexte il risque d'avoir une intro un petit peu longue mais ça me semble indispensable comment j'ai je me suis lancé tout bêtement sur youtube on est en 2014 si j'ai bien calculé on est en fait en février n'importe quoi en septembre 2014 et c'est là que je vais ça va commencer à me travailler l'esprit je sais qu'il ya une nuit où je vais ça va me tellement me trotter dans la tête que je vais très peu dormir cette nuit parce que j'ai plein d'idées j'ai plein d'idées je note des trucs j'ai plein d'idées pour me lancer sur youtube alors pourquoi je me lance sur youtube il faut savoir que depuis les années 2000 avec les copains on a une association on a monté une association qui s'appelle chimère production alors avant c'était on faisait ça sans association ça s'appelle et fromage qui pue production on faisait des petits courts métrages de fiction avec les copains et vu que ça nous plaisait beaucoup on s'est monté en association en 2003 ou 2004 et on a créé donc chimère production tout un groupe de potes où on voulait vraiment développer ça faire des petits courts métrages de fiction dans la région donc alors attendez on va se mettre ça en fond pendant que je vous voilà donc voilà ça c'est un exemple de ce qu'on faisait à l'époque alors je vais pas le mettre en entier c'est juste pour vous donner du contexte dont je cause ça 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 s'appelle la chasse aux darous c'est un faux film muet façon années 30 on a voulu faire un truc voilà le concept était rigolo je trouve bon c'est moche parce que c'est filmé avec les caméras de l'époque en plus j'ai rajouté des effets ça a été re compressé à l'arrache enfin l'arrache comme on faisait à l'époque voilà et donc on faisait ces petits courts métrages vidéo ça nous plaisait bien mais au fil du temps au fil des années on en a fait pas mal on a fait une bonne bonne quinzaine je dirais et au fil des années le problème c'est que on avait début vingtaine mais en vieillissant forcément on trouve des jobs et souvent on s'éloigne on était tous dans les vosges alors oui que là c'est déjà gros nénès donc c'est les deux personnages c'est maurice et gros nénès et ça c'est moi et c'est déjà alors attendez on va on va revenir quand même vite fait là dessus il est où il est où ah ouais non mais je je galère avec ce logiciel moi pour l'instant voilà il est là hop alors attend vas-y pète en pause voilà voilà là vous reconnaissez le décor de rage plus le décor de rage plus et le personnage est quand même très proche il s'appelle déjà gros nénès donc voilà j'ai pas j'ai pas tout inventé enfin je l'ai inventé antérieurement on va dire mais voilà ça c'est un de nos courts métrages et donc en grandissant je défends grandissant on était déjà grand en vieillissant je remets en lecture annoncé là voilà en vieillissant forcément on s'éloigne on trouve du boulot ailleurs moi je suis resté dans les vosges j'ai pas bougé je suis dans le mais dans la même ville depuis depuis que j'ai depuis que je suis né j'ai déménagé huit fois mais dans la même ville c'est je sais c'est bizarre mais les copains par contre ils sont partis ils ont changé de département ils ont changé de région et il y en a même qui ont changé de pays patoche qu'on voit dans cette vidéo à mes côtés et bah lui il est parti vivre en belgique et il y habite toujours d'ailleurs donc voilà tout ça pour dire que c'était compliqué de continuer à faire des vidéos ensemble en étant dispatchés aux quatre coins de la france en exagérant en tout cas de la région donc on ça voilà la sauce a disparu petit à petit et moi en 2014 donc dix ans après cette vidéo que vous voyez là moi j'avais encore envie de faire des vidéos je me suis mais ça me tend très bien mais tout seul faire des vidéos tout seul bas c'est compliqué quoi c'est pas évident et forcément comme j'étais un gros consommateur de vidéos youtube et ben ça me trottait dans l'esprit je me suis mais pourquoi pas youtube même mais que faire sur youtube quoi alors à l'époque c'était j'adorais karim debash le 36 15 usule le joueur du grenier évidemment donc voilà tout ça voilà ça trottait un petit peu dans la tête pourquoi pas se lancer là dedans et parallèlement je faisais aussi des articles je j'écrivais des articles écrits de de tests de jeux rétro sur le site planète émulation vous pouvez toujours les voir et sont toujours disponibles surtout j'ai fait pas mal de jeu de baston d'ailleurs et j'aimais bien écrire des petits articles sur planète émulation et je faisais même des petites vidéos de let's play pour on va dire pour pour aller avec les articles mais c'était des vidéos s'étaient pas commenté du tout c'était juste un moment de gameplay point barre c'était un crédit d'ailleurs déjà c'était un crédit pour les jeux arcade et point barre donc voilà un petit peu de tests de jeux vidéo de jeux vidéo rétro je voulais refaire de la fiction voilà tout ça et c'était que c'est vrai que c'était une époque où j'étais très créatif je m'étais vraiment remotivé pour pour faire de la création alors c'est à dire beaucoup de dessin à l'époque ce que j'avais laissé un peu tomber le dessin là où en 2014 je m'étais remis à fond dedans donc j'étais j'avais envie de créer voilà j'avais envie de créer des trucs 1 1 1 et donc pas se lancer sur youtube que faire sur youtube je voulais parler de jeux vidéo rétro comme je faisais sur plate émulation mais comment parler de jeux vidéo rétro comment se distinguer un petit peu des autres et comment ne pas être trop intimidés par la caméra parce que ça me fout un peu la trouille de me lancer tout seul comme ça face cam et ben déjà on joue un personnage et quel personnage je pourrais jouer et ben ce que je savais faire voilà regardez cette tête de con et parce que je savais faire c'est à dire la caricature du bûcheron ou du paysan vaugien et mais pourquoi ce paysan vaugien jouer est il un jeu vidéo et ben ça il fallait que je l'invente il fallait que je crée des liens entre eux ce personnage ce personnage un peu bizarre et et le jeu vidéo rétro parce que ça n'a aucun rapport à la base et en même temps c'est ça qui plaît c'est vrai que maintenant quand je présente la chaîne à quelqu'un qui connaît pas du tout je dis ben voilà c'est un paysan vaugien qui parle de jeux vidéo rétro alors ça ça surprend toujours les gens et on me dit bah ouais c'est un concept voilà c'est ça c'est un concept c'était c'est comme ça que je voulais un petit peu tirer mon épingle du jeu donc voilà pour le contexte on est toujours en septembre 2014 donc j'ai l'idée de base ça va se peaufiner un petit peu je vais prendre plein de notes je vais écrire plein de trucs le personnage il va vite être créé vous voyez que voilà je reprends gros le personnage de la chasse aux darous et c'est semi consciemment parce que je n'avais pas revu la chasse aux darous depuis une éternité mais c'est venu tout seul à la grosse moustache la chemise à carreaux ça c'était tellement évident c'est venu tout seul on va dire donc le personnage était créé j'ai inventé l'histoire qui allait autour alors son papa avait une ferme dans laquelle il y avait une pièce qui recelait une une salle d'arcade clandestine c'est comme ça qui s'est passionné pour les jeux vidéo il est forcément alcoolique parce que moi j'adorais les personnages alcooliques ça me faisait ça me faisait rire c'est pas drôle du tout l'alcoolisme c'est parce que je veux dire attention mais voilà en termes d'humour ça marche toujours un mec bourré je suis désolé mais voilà ça marche donc ça je voulais je voulais intégrer aussi même si je pensais pas que ça prendrait de telles proportions et puis justement quand il était bourré il avait sa vache qui lui parlait sa vache conflap qui lui parlait alors je voulais dès la base je me suis il faut un deuxième personnage qui donne la réplique au cité tout seul ça peut marcher mais si tu as qu'un personnage c'est toujours c'est toujours moins intéressant d'avoir un autre personnage ne serait-ce que pour répondre pour faire des petits échanges je voulais un deuxième personnage voilà donc c'était sa vache gonflable vache gonflable qui à la base devait être une alors dans l'idéal je voulais une énorme vache comme il ya devant les boucheries ou les restaurants c'est peut être un gros truc en plastique là en fibre de verre mais ça coûte une fortune et surtout ça rentrait pas dans ça rentrait pas dans la pièce où je tournais donc j'ai laissé tomber après je me suis penché sur une peluche mais une grosse peluche et ça coûtait une fortune j'ai laissé tomber et finalement j'ai pris une vache gonflable parce que c'était pas cher et qu'il y en avait sur amazon voilà bref revenons à nos moutons donc tout était prêt on va dire le concept était prêt le premier jeu était prêt j'avais déjà écrit tout le script du premier jeu à tester donc c'était boogie wings parce que c'est un jeu qui m'a c'est un des jeux qui m'a donné envie de faire cette chaîne donc c'était prêt alors là on était quoi on était peut-être je sais pas moi on était début 2015 mais j'avais la trouille il manquait un petit déclic pour que vraiment je me lance et que je fasse je fasse ma première vidéo je sais pas je avec le recul je serai je saurais pas trop dire en fait je pense là la peur de l'échec ou je sais pas trop où la peur de la réussite va savoir j'avais la trouille voilà tout simplement et je me lançais pas il se trouve que pendant cette période où tout était prêt mais que c'était en stand by c'était dans les starting blocks pendant cette période il ya edouard qui était sur sur jeux vidéo.com et qui faisait partie aussi des chaînes que je suivais évidemment qui lance un petit concours alors j'ai pas retrouvé la vidéo j'ai cherché sur sa chaîne mais je l'ai pas trouvé il a peut-être enlevé ou alors c'est moi qui n'ai pas trouvé c'est possible il a fait un petit concours en fait il part il avait parlé de la playstation 1 et il avait demandé aux viewers s'ils avaient des souvenirs de jeux playstation 1 et de faire une petite vidéo sur un jeu playstation 1 qui leur avait qu'ils avaient marqué une vidéo qui devait durer je sais plus c'était une minute trente ou deux minutes maxi pas très très court quoi moi je vois ça et je me dis ah est ce que ce serait pas l'occasion de sortir de sortir le gros nénès en tout cas d'essayer voilà conditions réelles le tournage et touche je fais sa petite vidéo d'une minute trente c'est court une minute trente ça va être facile à faire ça va être rapide comme ça je vois je vois si ça me plaît s'il ya des trucs à améliorer ou quoi donc je tourne cette vidéo je m'habille en gros nénès je voilà je fais sa petite vidéo j'avais choisi soul bled comme jeu je parle de soul bled pendant une minute trente je monte tout ça ça me plaît ça m'éclate je me dis ouais si c'est rigolo fou 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 que j'en fasse plus et j'envoie donc ma participation à edouard et à peine s'était envoyé fin allez peut-être le lendemain je reçois un mail d'edouard qui me répond en personne alors déjà j'étais surpris je pensais je pensais découvrir si j'étais sélectionné ou pas plus tard sur sa chaîne ou sur jeux vidéo.com à l'époque et tout de suite il m'envoie un message et me dit j'ai beaucoup j'ai beaucoup apprécié ta participation ta vidéo c'est vachement intéressant tu tiens un personnage il faut le développer voilà il faut que tu te lances sur youtube et tout j'ai dit bah oui c'est et c'est prévu c'est ça va se faire et du coup bah ça m'a carrément motivé ça m'a donné envie de me lancer pour de bon et j'ai tout de suite ou très très vite en tout cas enregistré le premier épisode de rage plus enregistré enregistré monté etc et ce qui fait que alors le premier épisode de rage plus est sorti en juillet 2015 et les résultats en tout cas la vidéo où j'apparais dans les trucs sur la chaîne d'edouard pardon ne sortira un mois après seulement en août 2015 même s'il était tourné bien avant donc c'est bien si des gens ont vu la vidéo d'edouard et ont voulu aller sur ma chaîne il y avait déjà le premier épisode de rage plus mais la toute toute première vidéo ou gros nénès en tout cas le gros nénès de rage plus apparaît et bien c'est cette vidéo pour pour la chaîne pour la chaîne d'edouard on va la regarder tout de suite parce que voilà ça c'est un petit peu la base du truc allez vous souvenez que la semaine dernière nous nous étions attardé sur la playstation une console qui j'en suis certain a marqué l'adolescence de bon nombre d'entre nous et c'est pourquoi j'ai pris un coup de vieux de réaliser une petite vidéo sur un jeu qui leur tenait à coeur et le moins que l'on puisse dire c'est que j'ai reçu pas mal de participations et certaines assez particulières comme gros nénès par exemple un personnage vous allez le voir assez atypique voilà ça c'est ce que j'ai envoyé sauf que le gros nénès évidemment c'est lui qui l'a rajouté donc ça c'est le village où j'habitais et ça alors attendez on va mettre en pause c'est où qu'on pose à chaque fois je suis perdu voilà petit truc à dire là c'est là c'est vraiment où j'habitais à l'époque c'était une très très vieille maison en plein centre d'un tout petit village c'était presque mitoyen tellement j'étais proche des autres maisons mais je m'en foutais j'étais célibataire à l'époque donc j'avais acheté ma petite maison de célibataire elle était elle était on va dire il ya plusieurs morceaux il y avait vraiment le centre qui datait qui avait bien 100 ans il y avait des rajouts qui avait peut-être 50 ans enfin voilà il y avait des morceaux qui avaient été rajoutés au fil des années au fil des décennies du coup il y avait plusieurs niveaux il y avait des marches un petit peu partout c'était n'importe quoi mais je l'aimais bien cette maison elle était un peu biscornue je la trouvais sympa et comme j'étais célibataire j'étais un peu feignant et que je voulais pas m'emmerder avec du terrain il y avait quasiment pas d'extérieur j'ai vu cette petite terrasse alors on n'en voit qu'un petit bout cette terrasse que j'avais fait complètement d'aller pour pas être emmerdé avec de la végétation des choses à tailler je suis à la campagne si je veux de la végétation je sors mais j'avais pas de gamin à l'époque donc ça m'allait très bien cette petite maison de célibataire entre temps j'ai rencontré celle qui deviendra ma femme et qui fait guiguit et à l'époque où j'ai enregistré cette vidéo on était déjà ensemble on était tous les deux déjà dans cette maison mais voilà c'est là où j'habitais à l'époque et on peut voir dans le coin qui est un chat qui roupille alors ce chat c'était une saloperie c'était pas vraiment notre chat en fait c'est un chat qui a commencé à squatter chez nous on l'a fait venir à l'intérieur il a complètement traumatisé notre pauvre xena d'ailleurs il voulait la sauter h24 c'était une catastrophe et on a fini par par leur fourguer à quelqu'un qui a fini par leur fourguer à la spa tellement mais ce chat c'était une teigne il avait un il avait un problème il était très gentil que les humains mais avec les autres chats il se bastonnait il était c'était vraiment une c'était une ordure ce chat pourtant j'adore les chats mais celui-là vraiment c'était une saloperie comme on peut dire à ma petite ma petite jenna bisous montre à la caméra j'arriverai pas à voir un bisou bref voilà donc ça c'était chez moi et voilà la première sortie du gros nénès alors le costume elle même il est déjà il est déjà peaufiné aux petits oignons j'ai envie de dire avec mes sabots c'est mes vrais sabots le pantalon en comment on appelle ça en velours enfin une espèce de velours avec ça fait des lignes comme ça c'est un nom mais je l'oubliais ça c'était assez typique dans le coin on en avait plein d'ailleurs c'est récupéré du père d'un de un collègue de boulot qui est donc ce pantalon doit être très très vieux il était il était il est super large en plus donc c'est bien je suis bien dedans une chemise à carreaux classique et la fausse moustache la casquette et on peut voir que j'arrive avec le jeu dents accrochés sur une fourche oh salut moi c'est gros nénès je viens de trouver un truc plein de souvenirs alors le micro est pop et surtout je me suis redoublé si la voix paraît bizarre c'est parce que je me suis redoublé il y avait trop de vent quand j'ai pris la quand j'ai pris le son et ben ça y est tu te réveilles qu'est ce qui t'arrive toi tu as fait un cauchemar donc il y avait du vent quand j'ai fait la prise j'ai dû me redoubler du coup c'est pour ça ça se voit je suis pas bien synchronisé mais bon il ya deux répliques dans la vidéo donc ça va passer voilà et le jeu alors ça aussi ça me fait rire c'est la paille sur le sous le bled et le jeu qui est balancé avec la fourche comme ça je sais même pas s'il marche encore ce jeu je l'ai peut-être niqué le jour là faut dire qu'à l'époque déjà tout coûtait moins cher dans le rétro et moi je suis j'ai jamais trop suivi le cours des trucs enfin maintenant par la force la force des choses oui mais à l'époque je j'avais aucune alors ça doit pas coûter très cher un soul blade playstation à mon avis il y en a eu tellement mais à l'époque j'avais aucune notion du prix du truc là et moi c'est déjà j'y jouais plus trop j'en avais rien à péter il y aurait eu un épisode où je devais exploser le cd je l'aurais peut-être fait quoi alors que je le ferais plus maintenant j'ai beaucoup plus de respect pour l'objet maintenant que j'en avais à l'époque je crois allez on va écouter un peu ce que je racontais galibur c'était une exclu playstation et j'ai joué alors l'habillage playstation alors ça aussi c'est le gros nénès qui sait pas parler anglais c'était c'est rigolo l'habillage le stabilisage autour de l'écran là c'est basse et c'est le même que maintenant il a quasiment pas changé en fait il ya une toute petite différence c'est que le la tête de la guillette l'image un petit peu réduite et la tête de la guillette déborde beaucoup moins sur l'image là ça débordait trop je sais qu'on me l'avait fait remarquer dans les commentaires parce que dans l'épisode 1 ce sera le même habillage et je crois qu'à partir de l'épisode 2 ou 3 j'ai réduit la tête de guillette qui dépassait quand même un petit peu trop sur le visuel mais je voulais que voilà que de donner un petit effet de profondeur comme ça je trouvais ça sympa bon voilà c'est pas grand chose mais j'aimais bien et à noter que j'ai beaucoup plus l'accent vaugien que quand les vidéos après écoutez vous verrez ça commence au voir en 1997 quand j'étais encore au lycée agricole déjà pendant l'intro j'étais sous le cul tellement ça pété la classe alors j'ai jamais tout lycée agricole c'est le personnage bien sûr même si on croit souvent que je suis vraiment agriculteur ce qui n'est pas le cas oui qu'est ce que je veux dire oui donc cet accent est très 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 forcé alors je sais que j'ai l'accent vaugien quand je parle je le sais très bien il n'y a pas de problème je ne le nie pas par contre j'en rajoute pour les vidéos évidemment et j'en rajoutais beaucoup plus à l'époque que soit là ou dans l'épisode 1 j'en rajoute beaucoup beaucoup et on m'a fait remarquer que c'était pas toujours très compréhensible donc j'ai un petit peu baissé le potard de l'accent vaugien et quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré là dessus c'est claude vanoni c'est un humoriste de chez nous qui fait du one man show alors c'est son concept c'est un peu ça c'est il est déguisé en avec des costumes un petit peu à l'ancienne c'est un bûcheron vaugien il sort des anecdotes de l'époque il est il raconte des petites histoires voilà ce 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 bien sympathique et évidemment ça m'a inspiré aussi en tout cas pour l'accent pour la façon de dire les choses pas trop sur le personnage mais vraiment sur la façon de dire les choses l'accent parce que c'est pas évident de de forcer un accent de et de trouver justement le le bon dosage et c'est vrai qu'après je l'ai beaucoup adouci l'accent parce que on comprenait rien on comprenait moins bien en tout cas et le problème c'est que ça m'arrive des fois je sais quand je fais les voix off pour les rage plus ça m'arrive de d'oublier l'accent pas d'oublier en tout cas de revenir au niveau naturel de mon accent de de passer le forcer on me l'a déjà fait remarquer aussi on m'a dit mais là tu as plus d'accent jeu ah ouais peut-être bon bah bref voilà on continue ensuite jeanette surprise en surprise en découvrant ce jeu de baston à l'arme blanche super bien foutu et archi complet il est bien sous les graphismes aussi bon qu'en arcade des musiques épiques un gameplay intuitif et c'est marrant parce qu'il est j'ai l'impression que tout le monde connaît sous le calibur mais beaucoup de gens ont oublié sous le blade alors que c'est le premier épisode quand même c'est vraiment la base de la base et c'est un jeu que j'ai toujours plaisir à rejouer actuellement j'ai passé des heures et des heures là dessus des coups à la pelle et plein de secrets à débloquer ah c'était quelque chose on pouvait foutre son adversaire en bas du ring on pouvait frapper après le chaos ou encore le piétenir comme une bouse il y avait aussi des jugules des coups spéciaux des furies et un mot d'histoire plein de défis qui permettait de gagner de meilleures armes ça s'appelait le edge master mode le edge master mode c'est vrai que ce mode de jeu est excellent si vous avez jamais joué à soul blade mais essayez faites le edge master mode c'est rigolo il ya des challenges et des armes à gagner c'est pas très dur en plus moi qui aime pas les jeux trop difficiles celui-là il est très bien enfin voilà et puis il y avait tous ces petits trucs en plus qui pimentait l'expérience il y avait un sang blazer une épée midas en forme de peau d'échappement le grand-père de scorpions et des dialogues un peu bizarre si j'ai des chi c'est sa copine voilà la vanne fonctionne et mater sous les jupes des filles pendant le replay les filles très carré et ouais soul blade c'était le jeu de mon adolescence alors là aussi je me suis redoublé mais ça passe mieux je suis mieux synchronisé ça passe un petit peu mieux et puis voilà je crois qu'après sa vidéo je demanderai aux âmes sensibles d'aller directement après ça passe à quelqu'un d'autre bon on va pas se faire toute la vidéo d'édouard parce qu'après ça me concerne plus mais voilà c'est comme ça que voilà j'ai eu l'idée de me lancer et que j'ai fait alors je pourrais plus dire combien de temps après lui avoir envoyé la vidéo alors si je dis pas de bêtises j'ai dû l'envoyer la vidéo en juin et j'ai dû sortir mon rage plus 1 en juillet donc vraiment j'ai dû vraiment dans la foulée je me suis dit allez ça m'a plu ce de cette expérience on y va pour de vrai on fait l'épisode il était écrit un tout était prêt il n'y avait plus qu'à le tourner et ben et ben on va lancer ça tout de suite on voit des paysages tout près de chez moi là je genre je prends la voiture et puis je je filme les premières vaches que je trouve par exemple à noter un truc intéressant je vais faire ça tout le temps c'est un peu le concept je suis désolé de mettre en pause alors déjà à l'époque je n'avais pas mon réflexe mon appareil photo réflexe qui va servir à partir de l'épisode 3 j'avais ce qu'on appelle un bridge donc en gros c'est un appareil photo compact mais mais assez gros et avec un très bon zoom et il faut quand je revois les vidéos je me dis bah la qualité d'image était loin d'être dégueu c'est pas trop mal pourquoi je n'ai pas continué avec parce que déjà ça fonctionnait à pile donc c'était une catastrophe à dès qu'on est à l'extérieur mais les piles ça durait mais très très peu de temps c'était affreux au bout d'une demi-heure c'était mort enfin même pas une demi-heure à faire des photos non-stop alors en filmé en filmant je pourrais même plus dire mais c'était très très court tu fais dix minutes de vidéos à mon avis ça y est c'est il ya plus de pile donc c'était très chiant avec les piles et quand on filme à l'intérieur de temps en temps il faisait des espèces de lignes des espèces de ouais comme des bandes alors un peu comme quand il ya des problèmes avec le courant quand votre quand votre caméra est désynchronisée de 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 comment on appelle ça de la fréquence du courant vous pouvez avoir des lignes comme ça qui apparaissent alors est ce que c'était ça ce que c'est un problème de courant ou pas j'en sais rien je n'étais pas régulier c'était pas tout le temps qu'elle faisait ça et du coup ça m'a vite gavé et j'ai investi dans un réflexe façon c'était prévu dès le début je m'étais dit bah si ça marche je vais peut-être investir dans un réflexe bon en fait j'ai investi très vite dans un réflexe c'est le plus plus gros investissement que j'ai fait pour la chaîne sans avoir de tipeurs à l'époque et donc voilà à l'époque c'était filmé avec un bridge mais ouais je trouve que l'image est pas dégueu ça fait un peu plus documentaire un peu moins cinoche que avec après avec le réflexe que j'ai eu mais voilà je c'était pas mal et ce petit village que l'on voit là c'est saint jean d'ormont donc c'est un village qui était à trois quatre kilomètres de chez moi à peu près je sais plus comment je pourquoi j'ai choisi de filmer ce village je pense que je cherchais un truc assez typique où on voyait bien la forêt on voyait un peu la montagne et on avait vraiment le côté bucolique le côté ce qu'on s'imagine d'un petit village en plus avec cette cette église assez particulière avec une forme avec un clocher particulier je trouvais que ça faisait bien le petit village vosgien vraiment voilà alors c'est pas là que j'habitais mais c'est plus joli que là où j'habitais et du coup pour chaque épisode je reviendrai filmer là de façon différente alors il y aura l'automne il y aura l'hiver il y aura l'été après je réutiliserai quelques plans des fois après je les trafiquerai numériquement il ya des des soleils couchants qui ce qui était pas réel que j'ai rajouté et il ya même au même endroit on avait fait un plan on a fait la version drone de ce plan donc voilà c'est vraiment un truc ça ça fait partie de tous les petits gimmicks de tous les petits éléments qu'on va retrouver dans chaque épisode ou en tout cas qu'on va retrouver souvent le village de de saint jean dormant on le voit au début de chaque épisode je crois ou quasiment chaque épisode c'est soit le village soit la ferme soit les deux des fois voilà alors maintenant on va enchaîner avec des petits plans qui présentent le personnage la chaussette trouée magnifique que j'ai trouée exprès pour la vidéo mais ça beau donc c'est mes vrais sabots alors alors attendez ça faut que je revienne en arrière je ne coupe jamais du saucisson comme ça en vrai j'adore les tranches hyper fines voilà je ne coupe jamais de grosses tranches mais ça correspondait mieux au personnage un truc un peu bourrin comme ça la grosse tranche le pinard je sais plus que c'était mais rien n'a été gâché tout a été bu et mangé voilà on met en place le personnage voilà on voit le pers le paysan la grosse tranche de pain avec avec du minster alors c'est pas du minster je voulais que ça évoque le minster mais j'aime pas trop le minster c'est un des rares fromages que j'aime c'est pas que j'aime pas mais je suis pas fan alors que pourtant c'est ce qui c'est ce qu'on mange le plus par chez nous enfin c'est vraiment le truc local c'est du je sais plus comment ça s'appelle ça doit être c'est un truc qu'on trouve à l'aldi genre du père michel ou je sais pas quoi c'est un fromage qui a pas trop de goût mais qui est qui passe bien c'est un espèce de fou rouille un petit peu vous voyez le genre voilà une espèce de fou vieux pané voilà c'est plutôt vieux pané que rouille bon bref tout ça pour pour vous dire que voilà tout ça a été mangé n'a pas été gâché et qu'en fait c'est même pas une nappe qu'on voit là on voit le raccord au milieu c'est deux serviettes de table que j'ai posé sur la table de jardin parce que j'avais pas de de nappe à carreaux je vous l'a tout pris de nappe à carreaux j'en avais pas la petite casquette que j'ai acheté exprès pour la vidéo le la moustache alors on me dit souvent que ma moustache on voit qu'elle est fausse mais je m'en fous un peu ça fait partie du enfin moi ça me dérange pas ça fait partie un petit peu du délire ça fait partie de la du 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 l'or j'ai envie de dire on voit la moustache on voit des fois la main de ma femme qui fait bouger guillite ouais c'est je sais pas ça fait partie je sais pas mais ça me dérange pas plus que ça en fait alors qu'il ya des trucs je pinaille sur des conneries des fois donc voilà il branche un truc on imagine que c'est une borne d'arcade alors je je n'ai alors je n'avais pas du tout de borne d'arcade à l'époque déjà à l'heure actuelle j'en ai qu'une c'est la one up on peut même pas considérer ça comme une vraie borne donc tout ça c'est du faux un jeu branche une rallonge électrique la ce qu'on voit avant c'est juste un stick arcade et ça c'est l'écran de la télé que j'ai filmé de très près ou l'écran de l'ordi peu importe et voilà le tout premier décor de rage plus la toute première apparition de gros nannes devant sa borne alors si vous êtes sur cette chaîne j'imagine que vous connaissez l'histoire cette borne n'existe pas comme je viens de le dire c'est juste un panneau donc là j'ai juste une face de la borne que j'ai fait découper par par mon frangin en trouvant des codes de borne d'arcade sur internet et sur ce panneau je collais des stickers là vous avez je sais pas il ya une vingtaine de stickers en a trois que je faisais à mon boulot parce que je travaille dans une imprimerie donc je m'amusais à faire un visuel pour la borne parce que par exemple alors il y avait des bornes dédiées de certains jeux vous allez trouver facilement une borne le visuel d'une borne mortal combat par contre une borne boogie wings ça n'a pas existé tout simplement il n'y a pas eu de bornes dédiées boogie wings avec vraiment un visuel boogie wings donc il a fallu l'inventer ça n'existe pas alors j'ai cherché des images du logo d'ataïs du logo boogie wings des images de des flyers de l'époque c'est souvent là dedans que je vais piocher alors je me suis pas trop fait chier d'ailleurs là c'est juste un fond bleu voilà donc j'imprime je crée d'ailleurs déjà ce visuel sous photoshop je l'imprime au format de la borne enfin je fais en plusieurs parties parce que j'ai pas d'imprimante je vais pas imprimer ça sur un traceur ça va me coûter une fortune donc je fais ça avec ma laser en a3 donc je fais plein de petits morceaux à 3 que je recolle les uns à côté des autres il y a toute une vidéo qui vous montre comment j'habillais les bornes à l'époque et je mets des petits des petits u là comme on appelle ça des petits les bords je montre avec mon doigt vous ne voyez pas mon écran des bords les bords blancs là je rajoute les petits bords blancs pour finir un petit peu et l'illusion est pas si mal je trouve et sauf que à partir d'un moment j'en aurai râle cul et je vais tout faire de l'incrustation numérique c'est beaucoup plus rapide que de coller des autocollants mais allez voir sur la chaîne il ya un bonus où je on me voit décoller et recoller un nouveau visuel sur la borne sur le panneau qui imite la borne ou il m'a fait bisous donc voilà ça c'est voilà la première borne conçu pour pour le premier h plus et donc le décor bah oui j'ai pas parlé du décor ce premier décor qui n'existe plus que vous ne voyez plus maintenant qui n'a été utilisé que pour les deux premières vidéos c'était la chambre d'amis en gros c'était une pièce où on mettait du bordel et puis avec un dressing où je commençais à mettre des trucs de geek alors c'est très vilain c'est du lambris partout et du parquet flottant au sol donc vous êtes dans du bois partout c'est un peu comme un immense cercueil alors rien qui aime moi je trouve que c'est un peu kitsch quand même mais ça correspondait bien aux personnages je voulais un petit peu ce côté kitsch et c'est une des rares pièces qu'on n'avait pas refait dans la maison parce qu'on a on avait quand même refait les murs les sols les plafonds en tout cas en grande partie celle là non c'est vrai que cela on n'avait rien à péter on l'avait laissé tel quel sauf que après l'épisode 2 ma chère étendre étant tombé enceinte ça allait devenir la chambre du bébé et je ne savais que je pourrais plus tourner dans la chambre du bébé quoi j'allais pas l'emmerder tous les week-ends enfin ou en tout cas même un week-end de temps en temps pour aller tourner mes conneries entre guillemets donc il a fallu que je trouve un nouveau décor et c'est là que je gira au clapier et ce nouveau décor est cent fois mieux que celui là donc c'était un c'était un mal pour un bien parce que franchement ce c'était bien parce que j'étais sur place je tournais dans ma maison c'était très pratique mais par contre c'est vrai qu'avec leur cul il ressemble à rien ce décor par contre j'avais déjà mis un cadre c'était déjà pensé de mettre un cadre qui changerait à chaque épisode donc il y avait déjà cette idée là allez on avance un petit peu parce que là je cause je cause voilà motivé on arrive sur ce générique si je parle pendant que la musique vous n'avez rien entendre ce générique qui est entièrement dessiné par par moi je me suis pas casser le cul on va dire c'est assez simple c'est juste des voilà des différentes couches différents niveaux avec un petit zoom pour donner un effet de profondeur et un petit flou pour toujours donner cet effet de profondeur c'est pas de la vraie animation pure et dure c'est juste des plans fixe qui sont qui sont zoomés les uns par rapport aux autres et voilà on apprend vite fait l'histoire de gros nénès qu'il hérite des bornes d'arcade de son père il ya pas besoin d'en dire plus ça plante le décor et ça dure pas très longtemps et à savoir qu'il était réduit la toute première version de ce générique il était plus long il durait ou alors il est déjà peut-être il a peut-être pas encore été réduit là je sais plus est ce que j'ai envoyé des tests à quelqu'un ou pas parce que quelqu'un m'avait dit que c'était un petit peu long pour un générique et je l'avais réduit mais non il m'a l'air d'être il m'a l'air d'être à la vitesse normale alors le logo c'est pareil le logo j'ai eu des mois pour le préparer il ya eu d'autres versions qui étaient bien dégueulasses avant alors pourquoi rage plus c'est vrai tiens ça peut être intéressant alors je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans l'histoire parce que rage plus au début ça devait être le nom de la chaîne après c'est devenu le nom d'un format c'est vrai que j'ai un peu merdé et même le nom est un peu merdique parce qu'au début je voulais que mon personnage il gueule après les jeux parce qu'en vrai je gueule énormément quand je quand je perds je suis un gueulard je suis un mauvais perdant tout ce que vous voulez je gueule souvent quand je joue surtout tout seul quand je joue à plusieurs beaucoup moins si vous me voyez en convention il n'y a pas de problème je rage beaucoup moins quand il y a du monde on va dire donc je voulais que le personnage il gueule donc rage ça allait bien sauf que je après coup je me suis dit mais attends c'est le joueur du grenier ça on va pas on va pas faire du joueur du grenier bis j'ai déjà repiqué plein de trucs au 36 15 usule je pars piquer des trucs au joueur du grenier quoi donc et puis ça collait pas bien que le personnage le personnage il pouvait s'énerver de temps en temps mais je voulais je voulais qu'il a l'air sympa et un peu un peu bête mais pas qu'il a l'air méchant pas forcément méchant mais en tout cas énervé voilà je voulais pas qu'il a l'air énervé et en même temps j'étais tellement content de mon acronyme rural arcade gaming et plus que je les gardais parce que ça sonnait bien c'est facile à dire ça sonne bien même si ça a plus trop de sens par rapport au personnage au personnage et à l'histoire du personnage et donc rage plus ça devait être le nom de la chaîne et le et plus c'était pour si je ferais des let's play c'est parce que c'était déjà plus ou moins prévu enfin en tout cas je me laissais la porte ouverte à parler des jeux consoles ne pas parler que de l'arcade à tout ce que j'ai fait par la suite c'était un truc que j'avais envisagé on va dire enfin peut-être pas tout mais une partie en tout cas donc le et plus ça devait être pour les autres sujets sauf qu'au final rage plus est devenu le nom du format et la chaîne heureusement j'ai eu la bonne idée à l'époque de la plaie gros nénès voilà donc il ya eu un petit peu un cafouillage bon après si on le sait pas ça passe mais voilà et donc le logo faudrait que je recherche il y a eu des versions dégueulasses où j'avais mis un espèce de fond en bois pour faire kitsch mais c'était tellement moche que non je suis resté sur un truc un petit peu plus simple et les couleurs et bien les couleurs c'est j'allais sortir un exemple affreux à force d'être dans l'imprimerie de faire des logos et tout ça je sais il ya plein de couleurs qui marche bien mais moi je voulais un truc vraiment qui tabasse un truc qui pète et je sais que rouge blanc noir ça marche super bien vous avez plein de marques utiliser ces couleurs en fait je m'en suis rendu compte quand j'ai fait un flyer pour des un déstockage de deux marques de sport et de fringues et c'était toujours soit du noir soit du rouge soit du du blanc soit une des deux ou voir les trois et je me suis dit bah on reste là dessus on reste là dessus et s'affreux est un très bon exemple c'est la croix gamme et des nazis qui exactement des couleurs là alors il ya aucun lien enfin je veux dire je me je m'en suis rendu compte après coup c'est après je me suis j'ai vu la croix gamme et je prends la vache mais c'est les mêmes couleurs en fait et ben ça marche bien je veux dire c'est un logo qui fonctionnait bien c'est assez voilà c'est malheureusement très voilà c'est un truc pas positif du tout mais mais voilà c'est c'est des couleurs qui fonctionnent voilà alors il ya d'autres exemples n'aï qui utilise aussi ces couleurs là il n'y a pas que les nazis mais c'est des couleurs je voulais voilà des couleurs qui tabasse bien et ben pour le coup je je pense que ça marche et en tout cas je suis assez content de ce logo je suis assez content de cette intro j'ai pas du tout envie de changer ni l'un ni l'autre parce que je trouve que ça fonctionne bien et je suis content d'avoir réussi du premier coup à faire à peu près ce que je voulais quoi voilà allez on continue trop les touristes et bienvenue sur roche plus vous dites et moi on va vous parler de jeux d'harcord alors qu'ils soient bons ou mauvais vieux ou très vieux souvent méconnu parfois un peu moins mais dans tous les cas tester avec le même amour que je mets pour l'élevage de mon bétail le ton n'est pas le même je pense que j'ai évolué évidemment je pense que je suis un peu plus un petit peu plus dynamique maintenant ne serait ce qu'au niveau du montage là je vois que c'est des fois c'est un petit peu long même si voilà je reste très plan plan très classique en réalisation parce que je suis tout seul à faire tout ça je suis tout seul devant et derrière la caméra donc je peux pas m'amuser à faire des réalisations de fou mais c'est vrai que je sens au niveau du ton au niveau du phrasé ça a changé déjà l'accent comme je l'ai dit je l'ai vachement réduit et ouais le personnage a évolué c'est normal c'est normal pas vrai d'higuit je vous promets l'autre fois après la fête des vignerons elle m'a parlé alors oui ça c'est un dès le début je ça c'est un truc que je voulais qui me tenait à coeur et dès le début j'explique que la vache elle lui elle parle à gros nénès que quand il est bourré et ça c'est rigolo parce qu'il y a des gens qui ont pris la chaîne en cours de route forcément sur la première vidéo et très peu de gens qui l'ont vu et quand quand je ramène ça sur le tapis que gros nénès n'entend guiguit que quand il est bourré et de gens qui me disent ah ouais mais c'est rigolo ça on n'avait pas compris et tout bah oui c'est expliqué dès le début mais forcément c'est normal tu vas pas forcément revoir les vieilles vidéos quand tu débarques sur une chaîne mais c'est un truc qui était prévu dès le début par contre l'histoire de gros nénès qui sort de l'alcoolisme et tout enfin les origines de guiguit et tout à ce moment là ça n'existait pas du tout guiguit elle n'avait pas d'origine elle savait pas d'où elle venait à ce moment là attendez alors gnôle alors j'allais dire gnôle plus non à l'époque c'était gnôle tout court j'ai fait une étiquette où j'ai écrit gnôle et à savoir qu'à chaque fois que je bois de l'eau de vie ou qu'on voit de l'eau de vie à l'écran de l'eau de vie de la gnôle c'est pareil c'est toujours de l'eau alors loin de moi l'idée de vous faire croire que je ne bois pas du tout c'est pas le cas mais l'eau de vie je trouve ça beaucoup trop fort j'arrive plus à boire ça et des fois j'en bois un petit fond pour faire plaisir aux gens mais c'est un truc j'arrive plus du tout ça ça t'arrache la gueule enfin bref et ça je pourrais pas faire ça je fais ça je meure dans la minute alors à savoir qu'à l'époque là maintenant c'est plus le cas parce que c'est compliqué mais à l'époque là ma femme était donc présente sur place elle tenait gigit alors elle lui mettait allumé 1 et ou la caméra il met un pouce dans le cul comme ça elle elle bouge elle bouge la gigit et elle fait la voix en même temps donc la voix était prise en direct et la gigit bouger en même temps par la suite c'était compliqué quand on a eu les gamins et tout ça devenait compliqué de la faire venir sur les tournages puisqu'on n'était plus sur place donc j'étais vraiment tout seul tout seul après on faisait les voix enfin c'est toujours comme ça qu'on fait on fait les voix après coup et je vois aussi que son regarder ma main qui est posée sur la borne enfin sur la borne sur le stick arcade parce que derrière il ya juste un stick arcade posé sur une chaise ma main on voit qu'elle écrit éclairé en bleu et dans tous les épisodes j'ai un projecteur un petit projecteur led qui est qui on voit une lumière bleue pour rappeler la lumière de l'écran là ça marche bien ça se voit bien même sur mon visage on le voit par la suite je vais racheter des éclairages et les éclairages vont très bien fonctionner pour éclairer la pièce mais du coup on va un petit peu perdre ce côté bleuté sur le visage c'est un petit peu dommage faudrait peut-être que j'achète un un spot led plus puissant pour donner ce côté bleu parce que j'aime bien aujourd'hui nous allons parler d'un jeu de tir un peu particulier ça aussi le fait que le gros nénès n'arrive pas à dire les mots anglais c'était rigolo je voulais vraiment que ça revienne régulièrement dans les vidéos alors je l'utilise aussi par la suite mais j'ai un peu simplifié parce qu'il ya tellement de mots anglais dans dans le rétro gaming que c'est compliqué alors moi personnellement il ya plein de mots que je sais pas prononcer ça m'arrange aussi c'est un c'est une astuce pour pour ne pas bien prononcer les mots anglais mais j'ai je me suis moins attardé sur cet épisode où il n'arrive pas à dire shmup voilà c'est ce c'est rigolo mais j'ai pas j'ai pas gardé la vanne dans d'autres épisodes peut-être que ça reviendra bougie wings sorti en 1992 et mon attend j'ai mal lu alors voilà ce genre de van et non on va dire qui qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe encore que là ça va c'est vrai que j'en mettrai moins dans les épisodes par la suite vous verrez après une autre van qui va arriver c'est vrai que je me suis moins cassé le le cul à trouver à chercher peut-être un peu plus des vannes sur cet épisode que enfin que par la suite quoi bougie wings alors je sais plus j'ai dû chercher une photo de d'elle une photo de bougie j'ai pixelisé l'ensemble et j'ai fait un faux écran titre voilà bougie wings parce que ça ressemblait boogie wings donc boogie wings sorti en arcade en 1992 et édité par data east on leur doit de grands classiques tels que burger time windjammer ou magical drop des jeux moins connus mais excellent comme spin master et des jeux tout pourri à l'image de the avengers in galactic storm ou encore tattoo assassin dont je parlerai plus tard mais je reviendrai en détail sur celui ci dans une prochaine vidéo c'était déjà prévu bref data east sort du bon du moins bon et se frottent à tous les gens plus tard même les films interactifs tels que road blaster qui n'est autre que la version d'arcade de road avengers sorti bien plus tard pour la cd créma dieu que c'est moche mais revenons à nos avions boogie wings est donc un schmup à scrolling horizontal se déroulant dans un univers diesel punk le diesel punk ça n'est pas ça voilà le diesel punk voilà ça c'est le genre d'image de montage photo à la con que je vais faire et insérer dans la vidéo comme ça alors c'est rigolo la vanne est marrante moi ça me faisait rire mais je me suis rendu compte en revoyant vraiment cette vanne j'en étais fier à l'époque et quand j'ai revu la vidéo je me suis fouet en fait alors la vanne n'est pas si folle déjà et surtout bah ça casse le rythme un peu déjà c'est un truc qui arrive en plein écran alors que depuis tout à l'heure on voit un jeu d'arcade avec un petit habillage et tout je sais pas je trouvais que ça ça coupait un petit peu ça cassait un petit peu le rythme du coup je ferai plus ce genre de vanne par la suite ou peut-être une fois ou deux enfin un truc comme ça qui apparaît en plein écran c'est un univers dérivé du steampunk où cohabite technologie futuriste et imagerie des années 30 pour vous donner une idée le film captain sky et le monde de demain où le jeu crimson skies se déroule tous les deux dans un univers diesel punk le titre japonais du jeu the great rack time show fait d'ailleurs directement référence à un style musical en vogue aux états unis dans les années 20 30 le rack time et pour l'anecdote et ben tout le film la chasse aux darons pour l'avis vite fait tout à l'heure on avait mis du ralent toutes les musiques du jeu sont d'ailleurs dans ce bout là ce qui est plutôt original et en accord avec l'ambiance générale mais bon sang tu vas parler du jeu en lui même hé oh j'explique hein alors c'est c'est rigolo parce que bon alors ma femme qui est pas qui est pas comédienne enfin moi non plus à la base mais je veux dire quand je lui ai dit bah ça t'embête pas de faire des voix pour mes vidéos elle m'a dit bah non mais je sais pas si j'y arriverai voilà je suis pas comédienne va falloir m'aider et tout et c'est vrai qu'un truc qui qu'on a vite compris c'est que quand elle devait me me crier dessus me sermonner et bah ça marchait mieux elle elle m'a dit ah oui ça j'imagine bien j'imagine t'as fait une connerie et que je t'engueule oui ça ça me ça me plaît alors non pas qu'on s'engueule toutes les cinq minutes en vrai c'est pas pas du tout mais on aime bien se taquiner et du coup ouais ça c'est vrai que ça marchait bien donc c'est venu naturellement que quand le je j'écrivais les dialogues les répliques de la guigitte et bah souvent c'était pour engueuler le grand nes ou en tout cas lui parler un peu sèchement je savais que ça marcherait mieux quand elle quand elle ferait les voix quoi et ça commence dès le premier épisode la culture c'est pas seulement les patates la culture c'est pas seulement les patates c'est un prof de quand j'étais à l'IUT c'est un prof qui nous et qui nous avait sorti ça parce qu'on avait un on était donc j'étais en mme face à ça s'appelait pas mme à l'époque mon gros c'est multimédia on en faisait de l'infographie de la vidéo déjà etc des sites web et on avait un cours de traitement du signal et le mec nous faisait faire des trucs tellement abstrait qu'on voyait pas le rapport avec la formation et les métiers qu'on voulait faire et un jour on lui avait demandé en cours on lui avait dit mais mais je comprends pas où vous voulez en venir avec ça et en quoi ça va nous servir plus tard quoi et le gars nous avait répondu la culture c'est pas seulement les patates du coup on était un petit peu désarçonné parce que ça répondait pas à notre question et le mec a été content de sa vanne n'empêche qu'on a été plusieurs à se plaindre de ce cours qu'on voyait pas vraiment pas qu'il servait ce cours là et ben on l'a pas vu longtemps ce prof c'était pas un vrai prof c'est un intervenant mais il est pas trop revenu par la suite parce que je pense qu'il est il avait pas compris non plus lui il n'a pas su intégrer son ses connaissances à la formation bon bref je digresse beaucoup c'est donc un avion équipé d'un gros crochet sur lequel est accroché une mine le premier bouton sert à tirer le second à lâcher la mine c'est tout ou presque en effet une fois la mine larguée votre crochet ne sera pas inutile le concept est génial tout n'importe quoi et c'est là que boogie wings devient absolument génial c'est con mais ça va bien que vous fassiez exprès ou non vous attraperait des ennemis des missiles des véhicules et plein de trucs totalement loufoques et souvent inutiles te choppe l'avion te choppe les mines te choppe les statues te choppe les caisses et te choppe de bière alors voilà là par contre c'est une bière elle sera bu à la fin du tournage je ne gâche pas et là par contre avec plaisir que je la boirai c'est pas du c'est pas du cidre ou du champomis c'est beaucoup trop sucré si j'aime bien le cidre j'adore le cidre brut et sinon ouais essayez boogie wings si vous avez l'occasion en faisant des cercles avec ce jeu est génial vous arriverez à faire tournoyer tout ce que vous choper et vous pourrez les balancer dans toutes les directions possibles c'est vraiment fun et ça offre des possibilités immenses tant les sprites choppes sont nombreux après deux impacts votre avion se crache mais vous n'êtes pas mort pour autant votre pilote continue alors à pied et le jeu devient presque un run and gun vous pourrez toujours chopper tout et n'importe quoi mais vous aurez surtout l'opportunité d'emprunter des véhicules terrestres elle a aussi le choix est vaste de la trottinette au char d'assaut en passant par le lance-missile la moto ou encore l'éléphant oui j'ai bien dit éléphant et c'est qu'un exemple et c'est là le deuxième point fort du jeu c'est du grand n'importe quoi ça grouille de détails débiles d'objets inutiles et de situations surréalistes vous voulez une liste on peut choper les blues brothers dans tous les niveaux on peut tailler les arbres il ya des chiens qui nous suivent tant qu'on les porte pas on peut shooter dans un pot de fleurs à l'infini on peut utiliser un pogo stick on peut changer les statuts en tirant dedans ce jeu est rempli de trucs débiles mais c'est je comprends pas je ne comprends pas que ce jeu ne soit pas plus connu qu'il n'ait pas été porté sur sur d'autres trucs genre ils font une ressortie switch ou autre chose j'en sais rien mais c'est il mériterait tellement il mériterait tellement ce juillet c'est à mourir de rire toutes les conneries qu'on peut faire quoi même si on n'aime pas les schmups on peut qu'aimer ce jeu enfin je sais pas moi je ce jeu en partie fait que je me lance sur youtube je voulais en parler je voulais que les gens connaissent ce jeu voilà est vraiment si vous avez l'occasion mais essayé c'est trop 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 drôle on peut faire danser son éléphant sur des donaux on peut choper la tête du t-rex et il ouvre la bouche et quand même fun ce jeu alors là c'est vraiment le personnage du vaugien je pique vraiment je fais vraiment du claude vanoni là c'est vrai que ça le personnage un petit peu changé il est un peu moins c'est un peu moins fou fou l'accent est quand même vachement réduit par contre je me rends compte que c'est ce niveau écriture c'était c'est vrai c'était pas si mal et c'est pas seulement parce qu'il est foutraque il ya des vrais moments épiques l'attaque du cheval de trois trois grandes roues le robot père noël tout un passage à pied puis en apesanteur dans un cargo et plein de trucs qui pète dans tous les sens malheureusement avec tous ces sprays toute cette action ça donne souvent lieu à des scènes on comprend plus grand chose et c'est vrai que j'ai jamais trop précisé mais toutes toutes les scènes de gameplay c'est moi qui les capture évidemment j'essaye de d'enregistrer une grosse partie du jeu voir tout le jeu et après je vais piocher là dedans c'est pas des trucs c'est pas des let's play que j'ai trouvé sur youtube alors quand c'est au début ou quand je repris quand je fais référence un jeu du genre à bas c'est comme dans tel jeu oui là ça peut m'arriver d'aller choper un let's play sur youtube parce que je vais on va voir le jeu dix secondes à l'image donc je ne vais pas me faire chier à allumer l'émulateur et tout par contre le jeu principal dont il est question à ce moment là en général voilà c'est enfin en général c'est toujours moi qui ce que vous voyez c'est moi qui joue en fait voilà ce qui rend vite le jeu très difficile le dernier niveau ajoute à tout ça un scrolling hyper rapide qui va bouffer tous vos crédits le must reste le boss de fin qui en plus d'être hyper résistant vous inflige des effets de déformation c'est horrible pour littéralement saigner des yeux littéralement alors c'était c'était pas du ketchup parce que j'en avais pas sous la main c'était de la sauce barbecue et je sais pas si ça pique plus que le ketchup mais ça m'a brûlé les yeux mais après ils étaient vraiment rouges pour le coup mais ouais bon ça a été fait deux milliards de fois saigner les yeux mais ça me fait rire ça marche et je revois la scène de fin là quand on était gamin ça c'est un jeu boogie wings c'est un jeu qui était dans la salle de jeu à côté du lycée comme pas mal d'autres jeux dont j'ai parlé dans les rage plus et dans la salle de jeu du lycée je sais pas s'ils étaient moins chers ou quoi mais on avait pas mal de jeu qui était pas trop connu ou qui était un petit peu passé de mode moi la salle de jeu du lycée j'y allais en 96 97 et serait qu'on avait pas mal de jeu de 92 91 mais moi ça me gênait pas j'étais tellement content qu'une salle d'arcade près du lycée et avec le recul je me dis j'ai eu un bol incroyable parce que c'était pas si courant surtout dans la taille de mon patelin bisous oh bah voilà quand tu veux c'était vraiment cette salle d'arcade je pense que sans cette salle d'arcade il y aurait peut-être pas rage plus aujourd'hui c'est une des salles d'arcade que j'ai fréquenté qui m'a fait me passionner vraiment pour l'arcade et qu'est-ce que je voulais dire c'était pas ça que je voulais dire oui boogie wings il y avait un de mes potes à l'époque qui voulait à tout prix voir la fin de ce jeu il était fan de ce jeu encore plus que nous et je me souviens un jour il a mis mais il a peut-être mis 150 francs ou 200 francs dans le jeu il rajoutait des pièces de 10 et je me souviens justement ce dernier décor là ce dernier niveau avec le scrolling qui va super vite je disais mais arrête tu vas te ruiner c'est impossible de finir ça va trop vite non je veux finir et il a fini le jeu c'est d'ailleurs parfois tellement intense que l'on assiste à des gros ralentissements j'imagine d'ailleurs que c'est pour ça que le jeu n'a jamais été adapté sur les consoles de l'époque car il devait demander trop de ressources l'astuce de gigit alors l'astuce de gigit qui deviendra l'anecdote de gigit parce que trouver des astuces pour les jeux d'arcade j'en avais pas toujours et c'était vachement plus intéressant de trouver une anecdote déjà c'était plus facile à trouver et en plus je trouvais que c'était plus intéressant de parler d'une anecdote il y avait toujours une anecdote à dire ou en tout cas on triche au pire alors là pareil il y avait tout à construire je voulais qu'il y ait une petite séquence récurrente dans chaque épisode et qu'elle soit assez identifiable que ça casse justement un peu le côté plan plan de la vidéo et donc on s'est enregistré gigit et moi en train de crier comme des cons alors je faisais 1, 2, 3 et là on chantait l'astuce de gigit et alors après j'ai dupliqué un peu pour faire de l'écho pour faire un effet coeur mais à la base c'est ma femme et moi même qui chantons ça bêtement et dans les commentaires j'ai vu que certaines personnes avaient identifié le petit morceau d'accordéon au début et bien c'est les têtes raides je sais plus, je sais peut-être chamboule tout je suis pas sûr du morceau mais voilà j'ai piqué un tout petit bout d'accordéon aux têtes raides je pense que vu la durée je pense pas être embêté en tout cas j'ai jamais été pour l'instant embêté par le bot de youtube ils manqueraient plus que ça mais voilà vous saurez tout à deux joueurs défoncez facilement les ennemis avec le combo dévastateur avion plus canon de pompier ça va la phrase était courte la phrase était courte et assez facile parce que des fois elle me dit mais tu m'emmerdes avec tes phrases je comprends rien des fois je lui fais dire alors tel éditeur alors je donne les noms de l'éditeur je sais pas Namco et machin encore Namco c'est facile à dire mais des fois il y a des trucs elle me dit mais je comprends même pas ce que je dis c'est quoi ce mot mais qu'est-ce que c'est que ça alors des fois je lui dis mais refais à ta sauce si tu veux y'a pas de soucis tu dis comme tu veux tant que ça a le même sens moi ça me va puis des fois elle peut pas parce que des fois faut vraiment dire les mots que j'ai écrit parce que sinon ça n'a plus aucun sens quoi mais voilà ça se passe bien en général au final Boogie Wings est un excellent jeu original fun et accrocheur dont le seul défaut est sa rareté en effet il n'est sorti qu'en arcade et vous devrez débourser plusieurs centaines d'euros pour vous payer la pcb vous pouvez aussi jouer en émulation mais ça reste entre nous alors là ouais je voulais faire genre ouais non on fait comme si on s'adressait vraiment aux fans d'arcade qui achètent les pcb les machins et tout après j'en avais plus rien à foutre parce que c'était évident que si des gens voulaient rejouer au jeu les trois quarts ils allaient chercher le jeu sur émulateur ça me paraît tellement évident après je sais que parmi vous il y a vraiment des collectionneurs d'arcade qui ont vraiment les jeux qui me donnent des petits détails des trucs et c'est vachement intéressant alors là c'est sûr que c'est le top du top mais bon suis-je obligé de le préciser toutes les captures qu'on a là c'est de l'émulation évidemment c'est fini pour aujourd'hui je vous dis à l'arbre royotte et comme disait mon père dans son recueil de bref d'arcade alors voilà ça c'est la phrase que je dis à chaque fois la même, toujours pareil et le recueil de bref d'arcade c'est aussi un élément que je voulais récurrent dans chaque vidéo pareil là c'était pompé au 36 15 usul il avait sa petite citation à la fin et moi je voulais aussi ma petite citation mais je voulais un truc personnalisé donc une citation que j'invente moi-même du coup elles sont pas toujours très drôles mais je trouvais ça intéressant d'imaginer le père qui avait son petit bouquin et qui notait des trucs comme des brefs de comptoir mais lui il notait des brefs d'arcade et il notait ses pensées ses petites citations ses petits mots fins sur certains jeux alors des fois j'ai pas trop d'inspiration et ça se sent, c'est des fois drôle des fois pas du tout des fois c'est n'importe quoi mais au moins ça a le mérite d'exister voilà il y a le recueil de brefs d'arcade alors ce recueil c'est un agenda c'est un agenda je sais pas 2010, 2011 j'en sais rien qui a jamais trop servi et que j'ai récupéré j'ai juste collé une étiquette j'ai collé une guillette et puis voilà et à savoir que dans un épisode il évoluera ce truc mais on en reparlera le moment voulu alors ça pouvait éventuellement servir d'anti-sèche mais ça a dû arriver une fois où j'ai noté vraiment la bref d'arcade parce que j'arrivais pas à la retenir d'habitude j'essaie de la retenir il y a trois, il y a une ou deux phrases à retenir donc j'ouvre au pif en général le bouquin je l'ouvre à une page vraiment au hasard et je lis pas vraiment puisque je l'ai en tête mais une fois j'ai dû le noter parce que je sais plus c'était quel épisode mais c'était dur à retenir ici t'as deux façons de dégueuler manual ou bien afterburner elle est pas exceptionnelle du tout et surtout elle a très peu de liens avec le jeu je voulais faire une bref d'arcade qu'il y avait un lien avec le jeu alors afterburner ça parle de shoot them up ouais vite fait encore est-ce que c'est un shmup afterburner oui oui c'est un shmup mais bon c'est particulier donc voilà il n'y a pas trop de liens avec le jeu c'est vrai que par la suite j'ai quand même essayé de coller un peu avec le jeu qu'il y ait un minimum de liens avec le jeu sinon bon ça tombait un peu à plat ce tracteur est très très vilain c'est vrai que c'est le tracteur qu'on voit dans l'intro dans le tout premier plan sauf que dans le tout premier plan on le voit sur le côté et très vite flouté donc on s'en fout qu'il soit moche je l'avais fait un peu à l'arrache et je pense que quand j'ai fait le générique de fin je ne savais pas trop quoi faire j'ai repris des éléments de l'intro et c'est vrai qu'il est moche et je l'ai redessiné mais très 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 tard peut-être à partir de l'épisode 15 ou je ne sais plus combien et c'est vrai que là il n'est pas très beau ce tracteur le générique était très court à l'époque parce qu'il n'y avait pas les tipeurs il n'y avait pas de lien à mettre enfin je l'avais fait vraiment très 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 basique il y avait un bouton s'abonner alors voilà ma chère et tendre qui se fait appeler Noety mais c'est vrai qu'on l'a c'était son pseudo à l'époque sur les messageries et tout ça je crois mais c'est vrai que personne ne l'appelle comme ça à part dans Rage Plus ah si j'avais quand même les réseaux sociaux Google Plus ah Google Plus alors ça alors quand ça a ouvert Google Plus je me suis inscrit le tout premier jour je me suis dit bon allez c'est Google grosse force de frappe il y a des chances que ça explose de Facebook ça fait des années que tout le monde dit que Facebook ça va se casser la gueule et tout je vais être dans les premiers la blague et du coup je l'avais mis partout je l'avais mis sur la chaîne et je l'ai même mis sur des alors si vous me voyez un jour en convention j'ai des gros dérouleurs des gros roll-up là enfin j'ai un roll-up j'en ai pas 36 000 un truc qui fait 2 mètres de haut et dans les petits logos il y a Google Plus et Dailymotion à l'occasion il faut que je fasse un stickers pour les cacher parce que j'ai un peu la honte j'avais pas Instagram à l'époque alors je l'avais peut-être perso mais je l'avais pas pour le gros nénès j'avais déjà réservé le .fr et je crois que le .fr j'ai dû le réserver genre 6 mois avant de sortir la première vidéo c'est vrai que je l'avais pas mal préparé le truc en amont et c'est pour ça que la première vidéo elle est pas honteuse alors c'est peut-être moi qui suis pas du tout objectif mais je trouve qu'elle est pas honteuse voilà voilà ah c'est cool ça s'arrête tout seul non mais je découvre OBS en même temps c'est vachement bien hop voilà ça on peut l'enlever donc voilà et ben c'était les petites anecdotes les petits trucs à dire sur le premier épisode mine de rien j'ai été bavard ça va faire une heure pile poil c'est magnifique j'ai pas fait exprès n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des choses que je pourrais corriger est-ce que le concept vous plaît déjà à la base est-ce que c'est intéressant est-ce que non moi je trouve ça super sympa en tout cas de vous parler de mes petites anecdotes j'ai l'impression d'être au bistrot et de raconter mes souvenirs de vieux con et ça me plaît beaucoup voilà alors est-ce qu'il y a des choses techniques à revoir c'est possible encore je pense que ça va je m'en suis bien sorti j'ai compris comment marchait OBS c'est déjà ça si alors ah oui alors normalement cette vidéo sort si je dis pas de bêtises le 8 le 8 mars vendredi 8 mars alors si vous la regardez à sa sortie demain donc le 9 et après demain le 10 je suis à DOL à la première édition du Pixel Fest un festival vraiment dédié enfin une convention vraiment dédiée au rétro gaming donc si vous êtes dans la région de DOL dans le Jura je vous invite vraiment à y aller ça peut être exceptionnel ça va être bien dans tous les cas je le sais c'est l'équipe des Geek Legends qui organise ça je sais qu'ils font du super boulot ça va être à la fois convivial et intéressant j'en suis sûr il y aura l'ami Édouard il y aura d'autres invités il y aura du cosplay il y aura du jeu vidéo rétro évidemment c'est le thème mais je veux dire il y aura des tournois sur Guitar Hero sur Gran Turismo il y aura des vieux ordinateurs on pourra jouer en lame comme à l'époque il y aura évidemment plein de vieilles consoles en accès libre je pense que ça peut vraiment vraiment être un excellent week-end si vous êtes dans le coin n'hésitez pas à y aller et en même temps on pourra se dire coucou et se boire une petite bière si le coeur vous en dit ou quelque chose sans alcool il n'y a pas de problème bon bref voilà je pense que la vidéo est assez longue comme ça on se retrouve prochainement en tout cas si vous avez été au rendez-vous là on se retrouvera pour une prochaine vidéo de Rediff Plus où on analysera l'épisode 2 de Rage Plus en attendant je vous souhaite une bonne journée une bonne nuit une bonne matinée une bonne ce que vous voulez je vous dis à la revroyotte et à bientôt pour plus de rétro gaming two 10 10 12 12 14 15 14 16 16